Voilà, donc nous allons reprendre nos échanges de la journée. Donc bonjour à toutes et à tous, Jean-Michel Paviot, secrétaire général du CDG35 et administrateur de la RIC. Donc c'est avec ces deux casquettes que je vais tenter, pas de rivaliser, mais d'être au moins au niveau d'Edith, qui a été formidable ce matin pour diriger des débats passionnants et passionnés sur la place des femmes dans la vie publique de demain. Donc nous allons continuer ces débats à travers l'aspect politique. Donc c'était une des thématiques qui a été abordée ce matin en filigrame et nous allons essayer de la poursuivre et surtout de la synthétiser. En effet, il y a eu beaucoup de choses de dites ce matin et là on nous a fait appel à deux universitaires, et je les remercie vraiment d'être présents parmi nous, Emmanuel Guizelin et Fanny Bunion, qui ont accepté de travailler ensemble sur cette thématique, ce qui n'est pas toujours facile dans le monde universitaire, quand on est dans des disciplines un petit peu différentes, mais de faire à deux voies une présentation synthétique de ce sujet. Donc cette première demi-heure, ça va être un peu une synthèse de ce qu'on a un peu entendu ici ou là ce matin, et surtout un regard un petit peu historique et juridique sur cette question de l'évolution de la place des femmes en politique. Et puis ensuite, nous ferons réagir des représentants et une représentante des associations d'élus. Parce qu'on l'a bien dit ce matin, il faudra de la volonté. Donc il y a l'histoire, il y a le droit et puis il y a la volonté des élus aussi pour faire évoluer les choses. Et donc Madame Bottorel, présidente de l'AMF 22, Luc Foucault, Gaëlle Berthevasse de la RIC, vont nous dire aussi comment les associations d'élus en Bretagne s'engagent sur ce sujet. Et puis nous espérons avoir un petit temps d'échange, même si nous devons évidemment compter le temps. Donc vers 15h, nous laisserons la place évidemment sur le deuxième sujet très important aussi, sur la question des relations entre les communes et les intercommunalités. Donc je vais de ce pas laisser la parole à Fanny et Emmanuel pour vous cadrer un petit peu le sujet de la place des femmes en politique. Bonjour à toutes et à tous. Avec mon collègue donc Emmanuel Giselin, nous allons essayer en une trentaine de minutes de vous dresser un panorama socio-historique et juridique de la question de la parité en France. Nous sommes aujourd'hui en 2019. La première loi sur la parité a 19 ans. Elle date du 6 juin 2000. Les Françaises ont eu accès aux droits politiques en décalé des Français avec un siècle d'écart. Je parle ici seulement de la France métropolitaine et des citoyens français. Mais les Françaises auraient pu devenir des citoyennes il y a un siècle. En 1919, les députés français, au sortir de la Première Guerre mondiale, et en récompense à la participation des femmes à l'effort de guerre, ont voté très massivement le principe d'égalité politique entre les femmes et les hommes. Très massivement, mais le Sénat a aussi très massivement freiné cette question de l'égalité des droits politiques pour la rejeter en 1922. Il va falloir attendre 1944 pour que les Françaises deviennent des citoyennes au même titre que les hommes en France. La question de la parité, elle est née 40 ans après, justement, l'obtention de cette égalité des droits politiques. Elle est née d'un constat qui est, je reprends la formule de Pierre Rosanvalon, celui d'un malaise dans la représentation. Dans le courant des années 1980, marqué par une abstention croissante au scrutin, et l'émergence de nouvelles tendances politiques aux extrêmes également, qui traduisent un besoin de renouveler le champ politique. Et l'égalité entre les femmes et les hommes et la question de la parité, eh bien, a été pensée par certaines et par certains comme un moyen de parvenir à ce renouvellement de la représentation. Alors, ce n'est pas seulement une question de volonté qui est à l'œuvre, mais ce qui est certain, c'est que sans volonté, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut aussi savoir et il faut avoir à cœur de faire bouger les lignes. Et la question des femmes en politique, en particulier à l'échelle locale, eh bien, elle s'apparente à une longue marche. Une longue marche parce que l'obtention de l'égalité en droit, eh bien, ne se traduit pas de manière immédiate, loin s'en faut, par une des pratiques et une égalité dans la réalité. Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans notre Constitution depuis 1946. Et sur le plan des scrutins municipaux, eh bien, la traduction de ce principe d'égalité ne s'est pour le moins pas accompagnée d'un égal accès aux responsabilités politiques et aux mandats électoraux. J'en veux pour preuve cette progression entre 1947 et justement le début des lois sur la parité de la proportion de femmes parmi les conseillères municipales et parmi les femmes maires. Alors, on voit à travers ces chiffres qu'il n'y a pas de progression spectaculaire qui se fait toute seule. Nous allons décortiquer un tout petit peu cette chronologie pour comprendre les modalités d'entrer en politique de manière non plus anecdotique, mais équilibrée des femmes et dans leur participation à la vie locale avec une importance qui est celle de l'Union européenne. En la matière, on aura l'occasion d'y revenir. On est sur des variations et des temporalités contrastées sur la question de l'accès des femmes à la sphère politique en France. On est aussi sur une situation qui se décline à tous les niveaux de scrutin. Je vous donne quelques chiffres. Ici, la part des femmes élues dans ce qui s'appelait alors les conseils généraux et puis au Sénat, où vous voyez, eh bien, dans les premières décennies de la Ve République, une proportion de femmes qui, jusque dans les années 2000, ne dépassent pas les 10% dans les conseils généraux ni les 10% du côté des sénateurs. Alors, on aura l'occasion d'y revenir avec Emmanuel Giselin, notamment sur la question des modes de scrutin et de l'effet des modes de scrutin sur l'accès des femmes et des hommes de manière équilibrée aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Ça se traduit du côté des scrutins, mais ça se traduit aussi du côté de la représentation politique gouvernementale. Je vous ai mis ici quelques photos de classe. Nous sommes en noir et blanc, nous sommes au XXe siècle. Vous remarquerez que le costume cravate prédomine très largement ces photos de classe et que le costume de cravate est d'usage, un costume masculin. Je n'ai pas connaissance de femmes au gouvernement qui se seraient présentées vêtues de la sorte. Ça serait intéressant lorsqu'on sait déjà la controverse qu'a notamment essuyée Michel Alliomari en se présentant en pantalon à l'Assemblée nationale, un accès que l'huissier a voulu lui refuser au motif qu'elle portait un vêtement masculin. Jusqu'à la fin des années 1960, la part des femmes au gouvernement, elle est anecdotique, voire nulle. Et cela n'a pas l'air de susciter beaucoup d'émoi en dehors d'associations et de mouvements suffragistes ou de défense des intérêts des femmes en dehors des partis politiques, mais aussi à l'intérieur des partis politiques. Seuls trois députés ont fait partie d'un cabinet ministériel avant 1958 et elles ont appartenu à des couleurs politiques différentes. Et cette question de l'égalité et de l'accès aux responsabilités politiques des femmes comme aux hommes, ce n'est pas une question qui serait la propriété d'une couleur politique. Il y a des partisans de l'égalité de tous les côtés. Il y a aussi des opposants à l'égalité entre les sexes dans tous les camps politiques. À l'Assemblée nationale, une courbe assez spectaculaire, si on se place à son extrémité droite, donc à la fois du côté des femmes candidates en bleu clair et du côté des femmes élues en bleu foncé, c'est en 2017 une situation inédite qui n'est pas le fruit du hasard, car quand vous regardez au début de la période 1958, les débuts de la Vème République, eh bien la proportion des femmes est autour de 2%. Et parmi les élus, et parmi les candidates, toutes couleurs politiques confondues. Et on voit très nettement sur ce graphique un effet parité à partir des années 1990, avant même que la parité soit inscrite dans les textes de loi en France, mais un effet parité sur le plan des attentes sociales et de cette question du renouvellement politique. Et puis ensuite, une fois que la parité est inscrite dans la loi 2000, donc pour les députés, eh bien une augmentation significative. Alors ce n'est pas une pente naturelle que vous voyez ici à travers ce graphique, c'est le résultat de mobilisation. Je reprends la formule d'une de mes collègues, Annie Jinter, qui disait que c'était une question d'actrices et d'acteurs engagés qui saisissaient des opportunités d'agir ensemble. Eh bien sur la question de la parité, c'est effectivement le cas, lorsque des hommes et surtout des femmes politiques, de tous les bords, eh bien vont mettre à l'agenda cette question de la parité politique pour que la cause de la parité devienne une loi, je le disais en préambule, une loi nécessaire pour renouveler le champ politique. C'est aussi un instrument de modernisation à moindre coût, en quelque sorte, de la vie politique et qui a été initié par l'Union européenne qui en 1989 avait défendu le principe d'une démocratie paritaire. Je suis historienne et si j'adopte la perspective de la discipline qui est la mienne, je fais un pas dans le temps d'un siècle en arrière. Cette question de la parité avait été soulevée par une des pionnières du suffragisme français qui s'appelle Hubertine Auclair, qui en 1885, après avoir fait la grève de l'impôt au motif « je ne vote pas, donc je ne paye pas », eh bien avait plaidé pour que les assemblées comportent autant d'hommes que de femmes, au motif que les femmes constituent la moitié de la population, participent à la vie politique, publique, locale et qu'à ce titre, elles sont tout à fait au moins aussi compétentes ou aussi incompétentes que les hommes à le faire. La mise à l'agenda de la parité, elle résulte dans les 16 années 1980, début des années 1990, de facteurs conjoncturels. Les femmes sont aussi un électorat à conquérir. Et puis il y a un intérêt pour la cause des femmes dans les parties et à l'extérieur des parties qui vont pousser justement l'obtention, en tout cas la prise de conscience de la nécessité de rééquilibrer les choses, notamment avec, en 1995, la création de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, directement rattaché au service du Premier ministre. Et la première présidente de cet Observatoire de la parité, en 1995, avant donc que la parité existe dans la loi française, a été Roselyne Bachelot. Un mouvement du côté institutionnel, gouvernemental, mais aussi un mouvement du côté de l'opinion, avec, je vous ai mis ici, une couverture du manifeste de dix femmes politiques qui ont tout en commun d'avoir été ministres de partis et de gouvernements différents, mais qui vont lancer ce manifeste des dix pour la parité en 1996, après toute une série d'autres manifestes dans l'espace médiatique porté par des députés, notamment au début des années 1990, avec une pression européenne et internationale significative, et qui va déboucher après toute une série de péripéties, d'abord sur une réforme constitutionnelle en 1999, et puis ensuite, en 2000, avec le vote de la toute première loi sur la parité, qui est une loi qui n'est pas très contraignante, puisque la loi n'oblige pas, l'intitulé de cette première loi, c'est la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, et invite les partis et organisations politiques à jouer le jeu et à permettre cette représentation équilibrée. On n'est pas sur une politique de quota, on n'est pas sur une politique d'invalidation d'un scrutin, s'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes élus, mais on est vraiment sur un dispositif qui vise à responsabiliser et à sanctionner le cas échéant, et jusqu'à la dernière législature, les chiffres sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur, et bien plusieurs millions d'euros ont été retenus sur dotation des différents partis politiques au titre du non-respect des lois sur la parité, c'est-à-dire de ne pas avoir présenté autant de femmes que d'hommes parmi les candidats aux élections, notamment législatives. Alors, nous allons voir avec Emmanuel Guislain que cette question de la parité a donné lieu à toute une série de tergiversations, c'est le moins qu'on en puisse dire, du côté constitutionnel et du côté du droit français. Je lui passe la parole. Merci Fanny pour ce passage de témoin, pour vous présenter à présent le cadre constitutionnel de la parité et les prolongements législatifs dont elle a fait l'objet. Alors, tu parlais tout à l'heure de prise de conscience, et de fait, cette prise de conscience par le législateur de l'insuffisante représentation des femmes dans les assemblées politiques a été tardive. Elle s'est traduite par des propositions d'instauration de quotas sur les listes aux élections municipales, 20% dans un projet de loi déposé en 79, à la fin du septennage iscardien, puis 25% de candidats de l'un ou l'autre sexe dans les communes de 3 500 habitants et plus, lors de l'examen de la loi électorale du 19 novembre 82. Mais cette dernière disposition s'est heurtée à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans une décision du 18 novembre 82, le Conseil a développé une conception universaliste de la citoyenneté, prohibant toute division par catégorie des électeurs et des éligibles. Pour le Conseil, le droit de vote et d'éligibilité doit être ouvert dans des conditions identiques, sauf privation, pour des raisons d'âge, d'incapacité ou de nationalité. La loi constitutionnelle du 8 juillet 99 a donc permis de surmonter la jurisprudence constitutionnelle. Et cette loi repose sur un diptyque, deux éléments principaux. D'abord, premier élément du diptyque, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. On remarquera que cet objectif a été étendu en 2008 au champ des responsabilités professionnelles et sociales dont on a aussi parlé ce matin. Deuxième élément du diptyque, les partis contribuent à la mise en œuvre de ce principe d'égal accès. Et le Conseil constitutionnel s'est plié aux constituants, bien sûr. Il en a tiré toutes les conséquences. Il a reconnu dans une décision du 30 mai 2000 que le législateur peut instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes. À cette fin, il lui est loisible à ce législateur d'adopter des dispositifs revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant. Aucune obligation de résultat ne pèse donc sur le législateur. Sa compétence pour déterminer les régimes électoraux des assemblées politiques n'est pas remise en cause, elle reste entière. Mais il dispose d'une marge de manœuvre pour choisir les mesures appropriées. On peut relever que le dispositif adopté par le constituant est souple. Il permet à l'objectif constitutionnel d'épouser différents visages, la mixité, la représentation équilibrée des hommes et des femmes, les quotas et surtout la parité. Et c'est précisément la parité qui s'est très vite imposée, de préférence à une logique de quotas, comme le principal concept pour atteindre l'objectif d'égal accès. Et ce, dès la loi fondatrice dont tu parlais, Fanny, du 6 juin 2000, puis lors des lois qui se sont enchaînées sans interruption depuis 20 ans. La parité a été définie par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes comme un outil autant qu'une fin, permettant d'approcher au plus près le partage à égalité du pouvoir de représentation et de décision entre les femmes et les hommes. Dans la législation, la parité a été déclinée à trois niveaux. Au stade des candidatures, au niveau des élus, compte tenu des prescriptions très strictes imposées lors de la constitution des listes, mais aussi, plus récemment, au niveau du partage des responsabilités. Alors, quatre temps, nous retiendrons brièvement dans cette intervention. Nous verrons d'abord que le scrutin de liste a constitué le principal levier de la parité. Nous verrons aussi, rapidement, que d'autres leviers ont été mobilisés pour atteindre cet objectif d'égal accès. Puis, nous verrons que le scrutin uninominal majoritaire constitue cependant une limite importante à l'horizon paritaire. Et, enfin, que la parité ne saurait ignorer d'autres composantes de régimes électoraux, telles que la proximité, la proximité qui est aussi une valeur importante que le législateur doit prendre en compte dans la détermination des régimes électoraux. Alors, considérons en premier lieu le scrutin de liste comme levier principal de la parité. Remarquons d'abord que la parité des candidatures et la parité des mandats électoraux ont été abordées d'un même mouvement par le législateur, mais par étapes. On peut donc dire que, d'emblée, la logique des quotas a été dépassée. En premier lieu, la loi du 6 juin 2000 a prévu que, pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, et pour les élections régionales, s'appliquerait une double parité. Une parité globale des candidatures à un candidat près, mais aussi une parité séquencée par groupe entier de 6 candidats. Au sein de chacun des groupes de 6 candidats, 3 hommes, 3 femmes, peu importe l'ordre de présentation. Le but était de garantir la présence des femmes dans le haut de la liste, mais aussi, dans le cadre de scrutins à deux tours, de préserver les marges de manœuvre entre les deux tours pour procéder à des fusions de listes. Dans un second temps, le législateur a introduit pour ses scrutins à deux tours l'alternance stricte des sexes sur les listes, ce qu'on a appelé un temps les scrutins shabadabada, un homme, une femme, par rapport à la petite musique du film qu'on connaît bien de Claude Lelouch. Il l'a d'abord fait pour les élections régionales, avec une alternance stricte sur les sections départementales dessinées dans des listes qui se présentent désormais à l'échelle régionale. Mais la parité a quand même été oubliée pour les têtes des sections départementales. Et cet oubli perdure. Il l'a ensuite fait pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, avec la loi du 31 janvier 2007, puis dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que pour l'élection des conseillers communautaires par scrutin de fléchage dans ces mêmes communes, avec la loi du 17 mai 2013. Remarquons qu'en première lecture du projet de loi Engagement et proximité, dont on a parlé ce matin, l'Assemblée nationale propose désormais d'abaisser le seuil d'application du scrutin de listes mixtes à 500 habitants et plus, à compter des élections de 2026. Ces dispositifs paritaires associant parité des candidatures et des élus se sont avérés très efficaces, puisqu'au niveau communal, on est passé de 25,7 % de conseillères municipales après les élections municipales de juin 1995, à désormais 48,2 % d'élus dans les communes de 1 000 habitants et plus après les dernières élections municipales de mars 2014. Et au niveau régional, dans les mêmes proportions, on est passé de 25,3 % de conseillères régionales après les élections de mars 1998, alors que la parité ne s'appliquait pas encore, à 47,8 % de conseillères régionales dans les régions élargies après les élections de décembre 2015. Mais la parité se décline aussi désormais dans l'accès aux fonctions électives et le niveau des responsabilités exercées. Tout d'abord, dans l'accès aux fonctions électives, la composition quasi-paritaire, voire totalement paritaire, pour les départements des assemblées a permis de transformer l'essai facilement pour les adjoints aux maires des communes appliquant le scrutin de liste, ainsi que pour les membres des commissions permanentes et les vice-présidents des régions, puis des départements. Comment ? Eh bien, encore une fois, en utilisant le véhicule législatif du scrutin de liste, en appliquant tantôt un scrutin de liste bloqué majoritaire avec parité pour les adjoints et les vice-présidents, ou un scrutin de liste proportionnel avec parité alternée pour la désignation des membres des commissions permanentes. La parité est enfin recherchée plus récemment dans le niveau des responsabilités exercées, afin de contrer une répartition genrée des responsabilités. On en parlait déjà ce matin. En première lecture du projet de loi Engagement et proximité, le Sénat a prévu que les listes constituées pour l'élection des adjoints devraient être désormais alternativement constituées d'un candidat de chaque sexe. Ce dispositif vient d'être confirmé par l'Assemblée nationale en première lecture, après avoir été voté par le Sénat, et il pourrait être transposé, ce qui serait assez logique, pour la désignation des vice-présidents des régions et des départements. Considérons à présent, plus rapidement, les autres leviers mobilisés pour répondre à l'objectif d'égal accès. Le dispositif de modulation de l'aide publique aux partis, Fanny en parlait à la fin de son intervention, dispositif à caractère incitatif, nous retiendra relativement peu. On sait que la dotation publique aux partis est fonction de deux parts. Une part prend en compte le nombre de parlementaires attachés aux partis ou aux plans politiques, l'autre prend en compte les voies obtenues au premier tour des élections législatives. Et c'est sur cette part qu'est greffée la modulation financière en fonction des proportions des candidatures féminines et masculines. Un écart supérieur à 2% génère une diminution de l'aide publique égale désormais à 150% de cet écart. Lorsque le conseiller territorial a été instauré en 2010, le législateur a eu conscience de l'effet masculinisant du mode de scrutin retenu, uninominal majoritaire à deux tours. Et donc, il a décidé qu'un douzième du total de la dotation publique, soit un douzième de 66 millions d'euros, se verrait appliquer une modulation financière en cas de disproportion des candidatures féminines et masculines aux élections territoriales. C'est un dispositif peu convaincant. Il aurait été sans doute qu'un facteur secondaire dans la stratégie d'investiture des partis. Et au demeurant, il ne s'est jamais appliqué compte tenu de l'abrogation du conseiller territorial en 2013. Mais les débats autour du conseiller territorial ont eu au moins un mérite. Celui, du côté du Sénat, de susciter un contrefeu paritaire. La proposition d'élection d'un homme et d'une femme par canton, chacun doté d'un remplaçant du même sexe. Et c'est ce mode de scrutin qui a été retenu par la loi électorale du 17 mai 2013 pour les élections départementales. Comment a-t-on fait ? Eh bien, le nombre de cantons par département a été divisé par deux. Et on a au total un mode de scrutin tout à fait unique en son genre au monde qu'on peut qualifier de binominal, puisque deux sièges désormais sont à pourvoir par canton, de binomial, de binomial, puisque les deux candidatures sont solidaires, et de paritaires, puisque doivent se présenter sur un même ticket un homme et une femme. Et c'est ce qui fait que les premiers conseils départementaux qui ont été élus aux élections de mars 2015 sont les assemblées désormais les plus paritaires après avoir été des bastions masculins, en comprenant au siège près autant d'hommes que de femmes. Ce nouveau régime électoral, selon nous, réalise la combinaison heureuse de plusieurs avantages. D'abord la parité, on l'a vu, ensuite un meilleur respect du principe d'égalité devant le suffrage grâce à la refonte intégrale des cartes cantonales départementales, une majorité de gestion à la faveur du scrutin majoritaire qui plus est aidé par la détermination d'un nombre impair de cantons, et enfin désormais un horizon temporel dégagé pour l'exécutif départemental avec la fin du traditionnel renouvellement triennal par moitié des assemblées départementales. Voyons à présent, dans un troisième temps, comment le scrutin uninominal majoritaire constitue la première limite de l'horizon paritaire ? Cette limite s'est d'abord vérifiée concernant les conseils généraux jusqu'à leur remplacement par les conseils départementaux par la loi du 17 mai 2013. C'est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre du canton qui s'appliquait. Or, les conseils généraux étaient des assemblées essentiellement, voire exclusivement masculines. En 1998, 23 conseils généraux, soit près du quart, ne comptaient, ne comportaient aucune femme. Au début des années 2000, on relevait seulement en moyenne 9,2% de femmes conseillères générales, tous conseils généraux confondus. Ces élections sont assez logiquement dans un premier temps restées en dehors du champ de la loi fondatrice du 6 juin 2000. Mais une ouverture a quand même été introduite par la loi de 2007 avec ce qu'on appelait le ticket paritaire. Chaque candidat devait se présenter avec un suppléant de sexe opposé, appelé à remplacer le titulaire élu en cas de décès ou de démission, par exemple pour cause d'application de la législation sur le cumul des mandats. Le législateur a fondé des espoirs en ce dispositif incitatif. Modifier la pratique des investitures des parties, faciliter l'accession des femmes en nombre croissant aux conseils généraux et leur permettre de gagner en notoriété. Mais avec quel résultat ? Les espoirs du législateur ont été déçus. Les femmes, environ dans 4 cas sur 5 aux élections de 2008 et de 2011, ont été placées en position de remplaçante et non de titulaire. Et en termes de nombre d'élus, eh bien on a constaté seulement, tant aux élections de 2008 qu'à celles de 2011, moins de 14% de femmes élues. On peut donc dire que le ticket paritaire a échoué au vu de ces statistiques, mais il a quand même pu préparer les femmes aux premières élections départementales de mars 2015. Pour les conseillers territoriaux créés par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, le mode de scrutin prévu, on l'a dit tout à l'heure, une nominale majoritaire à deux tours, aurait produit le même effet masculinisant que l'ancien mode de scrutin cantonal. Effet qui aurait été encore exacerbé par les enjeux d'une élection à double détente, puisqu'on sait que le conseiller territorial devait siéger à la fois dans un conseil général et dans un conseil régional, par la réduction du nombre d'élus et donc de sièges à pourvoir, par le grand nombre de sortants masculins, en provenance notamment des départements, et par un dispositif de modulation financière peu efficient. Reste à considérer les fonctions unipersonnelles, maires, président de région ou département, président de PCI à fiscalité propre. A l'évidence, la parité ne peut s'appliquer pour ce type de fonctions. Mais avec quelles statistiques les femmes occupent 16% des fonctions de maires, 7,7% des présidences de PCI à fiscalité propre. Elles sont 10 à être présidentes de conseil départemental et 2 à assumer la présidence d'un conseil régional dont, vous le savez, Valérie Pécresse pour la région capitale. Or, selon nous, les solutions maximalistes, parfois proposées, sont à écarter. Elles sont à écarter par le législateur, pas par la pratique. On en parlait ce matin. Telle celle qui consisterait à prescrire un premier adjoint ou un premier VP de sexe opposé à celui du maire ou du président. Pour nous, la parité ne peut constituer l'alpha et l'oméga de toute configuration de la répartition des responsabilités politiques au sein d'une collectivité. Reste à considérer l'extension du champ paritaire, source d'une proximité parfois malmenée pour les élections au sein du bloc communal. Considérons d'abord la parité au regard du régime électoral des petites communes. Suivant le code électoral, sont petites communes les communes qui comptent moins de 1 000 habitants. Ce régime est avant tout marqué par la proximité qui est en phase avec la sociologie de ces petites communautés de vie où tout le monde se connaît, à la fois du point de vue des candidats qui peuvent se présenter de façon isolée, mais aussi du point de vue des électeurs, c'est très important, qui peuvent panacher leur vote. Ce régime électoral en l'état concerne 27 000 communes sur 37 000, c'est quand même pas mal, soit 15 % de la population française. Il a pu se concilier sans aucun dispositif de contrainte paritaire, comme quoi les modalités, les mentalités évoluent, avec une présence féminine accrue. Près de 35 % des sièges dans ces petites communes sont actuellement occupés par des femmes. Mais alors, quel a été l'impact de l'abandon en 2013 de ce mode de scrutin dans les communes de 1 000 à 3 499 habitants qui sont désormais concernés par le scrutin de liste ? Abandon qui a été justifié en 2013 par la volonté d'étendre le champ de la parité et aussi du scrutin de fléchage pour la désignation des délégués des communes au sein des conseils communautaires. Nous sommes livrés à la comparaison dans le département d'Ile-et-Vilaine des élections de 2008 et de 2014 pour les 150 communes qui ont été concernées par le changement de mode de scrutin. Qu'a-t-on observé ? D'abord, on a observé un appauvrissement de l'offre électorale puisqu'on est passé de 50 à 68 communes à liste unique donc avec une offre électorale réduite pour l'électeur. Et qui plus est, surtout, on a observé un affaiblissement de la légitimité électorale des élus des communes à liste unique paritaire aussi, c'est vrai, mais avec une explosion de la proportion des bulletins blancs et nulle, 27% moyenne pour ces communes à liste unique. On peut donc dire que le mode de scrutin de liste mixte paritaire selon moi, n'a pas fait ses preuves au vu de l'analyse statistique que j'ai faite dans le département d'Ille-et-Vilaine et donc que la proximité a été malmenée autant pour les candidats qui ont du mal à constituer des listes complètes que pour les électeurs. Et il est clair qu'un nouvel abaissement du seuil d'application du scrutin de liste qui a été récemment acté par l'Assemblée nationale en première lecture à 500 habitants et plus renforcerait ces inconvénients notamment en portant selon nous une atteinte accrue à la liberté de choix des électeurs. Alors on peut aussi et je serai très rapide sur ce dernier diaporama envisager la parité dans sa relation avec la proximité au niveau et au regard du mode d'élection des conseillers communautaires. J'irai directement à la conclusion. Si on allait vers une logique supracommunale qui impliquerait une élection des conseillers communautaires distincte de l'élection des conseillers municipaux ce qui n'est pas le cas actuellement puisque actuellement avec le mode de scrutin et de fléchage on désigne d'un même mouvement on fait d'une pierre démocratique deux coups les conseillers municipaux et ceux de ces conseillers municipaux qui vont au surplus siéger dans les conseils communautaires. Donc si on allait vers cette logique supracommunale ce qui n'est pas encore le cas on reste dans une logique intercommunale et bien notre préférence irait vers une circonscription unique mais avec des listes structurés en section qui seraient soit supracommunales soit communales soit infracommunales pour la ville-centre ce système combinerait des avantages déjà observés pour le mode de scrutin régional une majorité solide de gestion grâce à la prime majoritaire la représentation des minorités grâce à la part proportionnelle qui pourrait équivaloir à deux tiers des sièges à pourvoir la proximité grâce aux sections et enfin la parité grâce à l'alternance des sexes sur les différentes sections supracommunales communales ou infracommunales on voit donc bien que dans un régime électoral la parité c'est très importante doit pouvoir trouver sa place parmi d'autres composantes de ce régime électoral ou d'autres valeurs de ce régime électoral telles que la proximité je vous remercie pour votre attention alors si on continue à déplacer la focale qui est la nôtre ce matin et qui peut être l'objet de discussions bien évidemment regardons ce qu'il en est du côté de la Bretagne à travers une étude qui a été initiée dont vous avez quelques exemplaires synthétiques qui sont disponibles sur l'estrade devant nous qui a été initiée en Bretagne par la région Bretagne et par la direction la direction pardon régionale aux droits des femmes et à l'égalité en partenariat avec les AMF pourquoi il y a eu cette volonté de mener une enquête sur la situation des femmes à l'échelle municipale et bien pour essayer d'observer de comprendre d'analyser la situation et notamment de savoir si on observait en Bretagne la même chose que ce qu'on observe à l'échelle du territoire national vous avez ici les conseillers municipaux qui sont en rose où on voit donc effectivement cette augmentation de la part des femmes parmi les élus locaux mais au-delà des chiffres il faut aller effectivement au-delà des chiffres alors on a il faut tout de même partir de de ces éléments chiffrés un effet réel des lois sur la parité selon que il y a une contrainte qui s'applique pour les communes au départ de plus de 3500 habitants puis en 2014 pour les communes de 1000 habitants et plus quand il n'y a pas de contrainte légale on voit néanmoins un effet parité c'est-à-dire qu'il y a une diffusion sociétale de cette question de la parité même lorsqu'il n'y a pas d'obligation légale pour les modes de scrutin mais ce qu'on observe aussi c'est qu'il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité et notamment lorsqu'on regarde l'accès des femmes au poste de premier magistrat puisque la proportion de femmes mères de communes c'est le cas en Bretagne comme à l'échelle du territoire national elle est aujourd'hui à 16% et les craintes enfin des craintes pèsent sur le scrutin de 2020 notamment au regard de la reconfiguration des espaces de pouvoir et de décision politique avec les EPCI donc c'est pour cette raison que cette recherche qui est une recherche action a été initiée en Bretagne pour essayer de comprendre les freins et les leviers de l'accession des femmes aux mandats aux mandats électoraux cette recherche vous la présentez rapidement elle a été menée en trois étapes donc avec des partenaires et en particulier les AMF avec Sciences Po Rennes également d'abord une enquête quantitative en 2017 avec un questionnaire qui a été adressé aux femmes mères de Bretagne pour lequel 55 questionnaires ont été retournés et un questionnaire différent adressé aux conseillères et aux adjointes qui a fait l'objet de 679 réponses qui pour nous sont des chiffres relativement satisfaisants de retour et qui ont ensuite pu donner lieu à des entretiens approfondis donc un volet plus qualitatif avec des femmes élues mères et anciennes mères adjointes et conseillères municipales et à la suite de ce bilan quantitatif et de ces entretiens qualitatifs et bien l'élaboration d'un plan d'action et de préconisation concernant le territoire breton ce qui ressort et indépendamment j'insiste là-dessus de la couleur politique et aussi de la taille des communes c'est qu'il y a des expériences communes vécues par les femmes en politique à l'échelle locale c'est la difficulté de partager le pouvoir ce n'est pas un scoop le pouvoir une fois qu'on l'a il est rare d'avoir envie de s'en défaire et c'est ce que nous ont indiqué tous les élus que nous avons rencontrés des comportements de solidarité masculine de ce qu'en sociologie on appelle aussi des boys clubs qui parfois et bien par confort préfèrent conserver leurs prérogatives alors ce constat de l'inégal partage du pouvoir politique il se retrouve dès la constitution des listes en 2014 82% des listes étaient dirigées par des hommes donc il y a un effet un petit peu mécanique ensuite de ce déséquilibre dans la représentation les conditions d'entrée dans le mandat de sollicitation de repérage des femmes qui sont surtout liées à des engagements associatifs et puis pour des femmes qui ont été élus maires et bien un mandat un premier mandat qui a été tremplin c'est-à-dire que 84% d'entre elles ont été conseillères municipales avant de devenir maires et 53% ont été adjointes alors que dans la responsabilité des exécutifs donc je le disais 16% de femmes mères 84% d'hommes mères les hommes représentent 72% des premiers adjoints en Bretagne et ensuite avec une répartition et une hiérarchie très sexuée des différentes délégations avec un faible turnover une question qui revient toujours c'est la question de l'articulation des temps de vie et en particulier pour les femmes qui sont en âge d'avoir une carrière professionnelle faut-il choisir ? Et bien parmi les motifs de renoncement au mandat la question de l'impossibilité de conciliation des temps de vie avec la carrière mais aussi avec la vie personnelle est souvent mise en avant et beaucoup plus souvent du côté des femmes que des hommes qui mettent en avant ce qu'on appelle la triple journée des élus la journée professionnelle la journée personnelle et ensuite la journée d'élus ce qui en 24 heures fait beaucoup de choses à faire tenir en une journée en tout cas cette difficulté à articuler le mandat avec le temps professionnel et une demande qui est revenue de manière très forte c'est la nécessité d'améliorer les conditions d'exercice du mandat pour tous les élus car cette triple journée des élus et bien génère de la fatigue du manque de temps de préparation du stress et des dommages collatéraux on va le dire pudiquement comme ça et puis ce que nous ont aussi indiqué ces élus dans cette enquête sur la Bretagne c'est aussi la prédominence des comportements sexistes de la part de leurs homologues masculins alors généralement par des paroles sous couvert de la plaisanterie mais qui s'avèrent des propos d'humiliation et de rabaissement des femmes qui ont tendance à être banalisées et qui lorsqu'elles sont dénoncées le sont par des femmes qui sont en situation de responsabilité au sein de leur exécutif ou au sein des partis politiques parce qu'elles ont une légitimité supérieure en tout cas plus forte et une mise en péril de leur avenir politique moins exposée en tout cas que des femmes qui seraient des entrantes et des néophytes en politique donc ce travail sur les mentalités et bien semble encore d'actualité près de 20 ans donc après la première loi sur la parité le rôle joué par les associations d'élus les organisations d'élus de formation est aussi revenu comme un endroit de lutte contre les stéréotypes lutte contre les préjugés sexistes mais aussi de soutien à l'exercice de mandat par les femmes alors ces petites citations que vous voyez ici défilées à l'écran vous pouvez les retrouver dans la synthèse de l'étude qui est disponible sur l'estrade c'est assez édifiant les témoignages que nous avons pu recueillir notamment sur ces formes ordinaires de sexisme qui s'exercent également à l'échelle à l'échelle municipale ce qui ressort aussi de cette étude c'est outre la responsabilisation des organisations d'élus l'importance pour les femmes élus de se constituer en groupe de femmes élus en collectif de femmes élus qui sont des espaces ressources pour former les femmes en politique pour les accompagner pour responsabiliser aussi les partis politiques les collectivités et les associations à la nécessité d'être exemplaires car la question de l'égalité et de la parité ce n'est pas une option c'est la loi et donc à ce titre eh bien il convient de l'appliquer alors malgré les difficultés dont font état les femmes qui exercent des mandats locaux une situation qui pourrait peut-être sembler paradoxale c'est que parmi les femmes mères eh bien elles disent qu'elles encouragent en fait les femmes à briguer des mandats politiques malgré ces difficultés eh bien 82% des conseillères et des adjointes sont satisfaites alors à des degrés divers mais de leur mandat peu d'entre elles peu des conseillères veulent aller vers le mandat de maire et parmi les arguments invoqués le manque de disponibilité le poids des responsabilités trop lourdes et le sentiment de manque de compétence exprimé par les femmes élues mais parmi les femmes mères donc vous le voyez ici en bleu en bleu clair plus de 65% des femmes mères qui encouragent d'autres femmes à briguer cette fonction parce que c'est une fonction qui apparaît comme éminemment enrichissante un rôle clé pour agir pour dynamiser sa commune pour être aussi à la tête d'une équipe et faire preuve de la capacité des femmes comme les hommes eh bien à participer à la vie locale ce qui est finalement une une bonne nouvelle alors je terminerai avec cette petite diapositive de conclusion ce panorama qu'on vous dresse ici à grands traits et de manière forcément trop 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 rapide et schématique montre que les choses bougent les choses bougent parce qu'on veut les faire bouger à la fois sur le plan législatif au plan national mais aussi localement parce qu'il y a des femmes des hommes élus et non élus qui s'engagent pour faire bouger les lignes et que cette longue marche des femmes en politique finalement à l'échelle de l'histoire de l'humanité est un phénomène extrêmement récent la parité n'a pas 20 ans qu'elle s'est déjà diffusée qu'elle est devenue une exigence de démocratie contemporaine aujourd'hui mais que c'est un constat qui peut devenir caduque si nous retroussons les manches qu'elle fait l'objet de résistances et d'inégalités qui se recomposent mais qu'il ne tient qu'à nous de décider de faire bouger ces lignes merci beaucoup à Emmanuel et Fanny pour ce cadrage c'est un vrai travail de synthèse donc les étudiants auront tout le temps dans l'année universitaire pour comprendre tout ce qui a été exprimé expliqué rapidement mais en tout cas un vrai enjeu alors madame Bautoret je vais commencer par vous président de l'AMF et puis une longue vie d'élus municipales donc qu'a fait l'AMF que fait l'AMF pour justement accompagner ce mouvement sur la parité sur l'égalité hommes-femmes dans la vie politique locale merci d'interpeller effectivement l'association des maires qui est cette caisse de résonance dans le respect de toutes les sensibilités et j'ai bien entendu cette gymnastique extrêmement compliquée qui peut-être mettrait la parité finalement comme un petit ingrédient mais bon c'est une perception une inquiétude en tous les cas que fait l'AMF elle est traversée tout simplement par cette question d'injustice totale parce que on voit ce long cheminement cette réflexion partagée voilà militante et lorsque l'on voit les débats sur la loi égalité-proximité quelle déception franchement s'est accouchée je ne dirais même pas d'un quart de souris ça nous désespère parce que au niveau local lorsque justement notre association de l'AMF et je salue vraiment parce que l'association des maires c'est le réseau c'est faire ensemble c'est le partenariat et au sein de notre association des maires je ne peux que saluer vraiment Chantal Thérèse et je n'oublie pas Lise Bouillot trois femmes absolument remarquables qui permettent avec générosité hauteur de vue et pugnacité de porter tout cela et avec également cette caisse de résonance du partenariat que fait l'AMF elle l'a fait avec le département le conseil général à l'époque conseil départemental mobilisé depuis de longues années ayant signé la première charte égalité hommes-femmes européennes un fer de lance sur lequel voilà il y a un chantier vraiment à poursuivre avec et vous étiez présente madame vous vous rappelez vous avez aussi retracé tous ces enjeux et de signer le deuxième pour l'agglomération de l'Embal donc ce partenariat l'association des maires des intercommunalités le conseil départemental mais aussi l'état on a entendu Annie Le Wérou notre déléguée aux droits des femmes et qui éclaire aussi avec son vécu d'élu ce qui n'est pas anodin de député également ce chemin que l'on a à poursuivre ensemble c'est extrêmement important les avancées que vous avez pu mesurer cette vision de l'histoire nous montre que et puis les récits de ce matin le Moyen-Âge dont on vient et moi je ne vous raconterai pas ma vie personnelle mais si je suis en capacité de parler aujourd'hui je dis c'est un pur miracle parce que dans le monde extrêmement paternaliste il n'y avait pas beaucoup de place donc des avancées heureuses et je retiendrai votre expression sur le vécu heureux des maires donc partenariat avec l'état également dont on salue on a rappelez-vous les assises régionales des maires de Bretagne tous demandaient un état accompagnateur des politiques publiques dans l'intérêt de nos territoires de l'équité de nos concitoyens et là sur le champ de la parité on a besoin de l'état on a entendu Annie Le Wéro avec effectivement cette volontarie ce dynamisme ces propositions et puis ce combat sur les violences faites aux femmes aux hausses c'est un sujet donc voilà l'état et puis ces associations ces militantes de longue haleine l'association des maires est dans cet écho parce que d'abord nous sommes des femmes on a vécu 68 on a vécu voilà les années 70 c'est le long combat que vous avez aussi évoqué donc toutes ces associations de femmes la maison des femmes sont aussi un partenariat sur lequel l'AMF a bâti et on a donc dès le début de cette mandature pris cette problématique à bras le corps et je me souviens avec fierté c'était à la Méogon ma commune 1300 habitants et nous avions travaillé sur le statut de la femme élue locale travailler sur le statut de la femme élue eux mais c'est travailler pour tous les élus c'est travailler pour le fait que notre société soit enfin dans une possibilité de gouvernance sereine représentative de toute la diversité des strates des sensibilités des âges on a entendu Thibaut Guignard dire la place des jeunes mais se battre pour les femmes c'est se battre aussi pour une reconnaissance des jeunes et puis cette diversité socio-professionnelle qui est absolument indispensable donc si on reprend simplement cette formation on s'est rendu compte que on n'avancera pas et on voit vous l'avez évoqué les uns et les autres le débat et on se noie dans des détails des guerres picro-collines pour finalement éviter de parler de l'essentiel tant qu'on n'aura pas avancé sur le statut on n'avancera pas pour une représentation équitable de l'ensemble de la société les femmes bien sûr mais toute la diversité de la société donc le combat des femmes et nous à la Miogon on était c'était le début du mandat majoritairement femmes mais avec ce souci de porter le fer de lance d'une équité d'une égalité d'une avancée sociale politique éthique philosophique et fière de porter tout cela en fin de mandature dans nos réunions nous sommes presque à parité alors je ne dirais pas très mévin ma chère Chantal chez toi on avait peut-être fait pour obtenir la parité dans cette réflexion sur l'égalité homme-femme on avait couplé avec une réflexion sur les statuts il faut dire aussi que nous les femmes nous pouvons être stratèges donc on avait les statuts de l'association des maires à renouveler et on dit mais là terrible avec le quorum si on convoque notre conseil d'administration pour parler du renouvelage du statut bon c'est là voilà donc on l'avait positionné sur la première réunion avec sécurité les gendarmes etc on avait bien acquitté en deux secondes que le quota le quorum n'étant pas on le mettait sur cette magnifique réunion qu'on a eu chez toi ma chère Chantal à Trémévin sur cette réflexion sur comment être incitatif pour les prochaines municipales pour faire en sorte que ça soit vraiment un beau parcours de vie une belle aventure mais en posant aussi toutes les questions et comme on avait mis le statut etc on a eu cette belle assemblée et cette réflexion partagée extraordinaire mais nous ne voyons les choses que de façon heureuse et sereine et je voudrais pas être trop longue mais rebondir sur ce que vous avez dit et en écho aussi à cette mobilisation des 4 AMF sur les assemblées régionales les assises régionales de Bretagne qui s'appuyaient aussi sur les travaux universitaires quand on parle de la désespérance des maires à peut-être reconduire leur mandat et que les médias amplifient ça de façon complètement caricaturale c'était l'écho d'élus hommes et femmes totalement passionnés par leur investissement au service de leurs concitoyens et de leur territoire pour le faire évoluer de la meilleure manière qu'ils soient commune intercommunalité ça c'est le débat suivant et on avait quelles que soient les difficultés et j'ai même envie de dire avec les défis à relever un esprit d'aventure de défi une passion c'est la passion des élus qui était portée pour dire il y a des maires heureux pas découragés battants malgré les difficultés et ce que vous avez dit me touche énormément parce que avec les collègues femmes voilà je laisserai mes collègues hommes le dire c'est bien cette aventure heureuse que nous partageons alors que fait l'AMF et bien c'est de donner la parole vraiment de façon la plus équitable en la partageant aussi avec tous nos agents territoriaux parce que ça c'est un autre débat et on l'a vu ce matin toutes ces histoires de parcours de vie de la parole qu'on puisse être capable d'être dans un récit personnel et c'est pas si évident que de faire un récit personnel où égalité hommes-femmes les lunettes de l'égalité que l'on doit chausser mais c'est terrible parce qu'on a beau chausser les bonnes lunettes elles doivent être à essuyer tous les jours pour vraiment découvrir toutes les subtilités mais l'AMF voilà en réseau dans la diversité en partenariat en de façon très pragmatique sur des récits personnels qui se construisent sur aussi une interpellation notre réseau c'est aussi le réseau national donc de l'AMF où il y a aussi tout va évoquer les réseaux les formations elles aussi elles sont extraordinaires et la réflexion est partagée avec les hommes donc il faut investir tout cela et secouer nos parlementaires parce que je ne peux dire qu'au nom de l'AMF c'est une déception totale et il va falloir encore partir avec motivation etc faire encore mieux que ce que la loi cadre et avec volontarisme on va le faire pour que vraiment l'élu le fait de s'investir dans cette aventure soit un véritable choix sans sacrifier la vie professionnelle et la vie personnelle et là le compte n'y est pas et malheureusement on perd énormément de temps s'il faut repartir au mandat suivant on se dit qu'on perd beaucoup d'intelligence de personnes qui ont envie de s'investir dans la vie locale retrouvant aussi les lettres de noblesse de la politique véritablement au service des concitoyens on perd énormément de temps en n'ayant pas à travailler vraiment fermement sur le statut d'élu et c'est le serpent de mer et on attendra voilà on va se battre mais j'ai envie de dire partir comme cela je ne sais pas peut-être 3040 pour peut-être arriver à quelque chose de plus correct voilà merci madame la présidente une colère pas de pessimisme mais de la colère et puis beaucoup de bonheur aussi dans 25 ans de mandat d'élu où j'étais accueillie avec grand bonheur par mes collègues hommes quand on montait la liste même si on en faisait le commentaire avec quelques-uns et bien c'est vrai je suis tout de suite adjointe mais aux affaires sociales mais c'était formidable merci beaucoup un discours évidemment passionné effectivement vous avez beaucoup apporté je pense à la ville locale et vous êtes une présidente de l'AMF il faut le signaler quand même donc au sein des AMF c'est pas toujours fréquent non plus alors pour faire le lien vous avez fait un lien important pour Gaëlle Gaëlle Berthevasse qui termine son premier mandat en tant que maire qui a eu aussi un mandat d'adjointe justement sur ce statut de l'élu sur cette relation vie professionnelle vie personnelle vie d'élu comment ça s'est passé et comment qu'est-ce qui devrait changer dans ce statut de l'élu là ? alors moi j'ai tendance à véhiculer plutôt le message très positif alors oui c'est difficile d'être une femme élue moi ça fait donc 12 ans que je suis élue donc j'avais 29 ans la première fois et outre le fait d'être une femme il y avait une vraie question générationnelle aussi j'avais vraiment l'impression de débarquer dans un monde à part donc voilà donc du coup il faut s'affirmer c'est certain c'est pas simple mais quel bonheur et quel enrichissement personnel humain alors après il faut réussir à trouver des leviers pour passer au-dessus des difficultés alors Luc en parlera tout à l'heure mais la formation pour moi ça a été quelque chose de primordial quand on est face à des élus qui sont là depuis 2, 3, 4 voire 5 mandats qui prétendent de tout savoir sur tous les sujets il faut avoir quelques armes et pour ça la formation c'est vital on a la chance en plus d'avoir la RIC en région Bretagne donc il faut vraiment s'appuyer dessus donc voilà et ça permet aussi au sein du couple moi je le dis parce que c'est du vécu ça permet de rééquilibrer les choses au sein du couple moi j'avais un mari très investi professionnellement il s'est organisé différemment pour rentrer plus tôt le soir pour prendre le relais avec les enfants et aujourd'hui c'est lui qui il y a encore quelques semaines me disait si si il faut que tu retournes il faut que tu sollicites un nouveau mandat et même si des fois en fin de semaine il me dit on s'est pas vu de la semaine voilà mais ça fait partie de notre organisation familiale ça met du temps à s'installer mais c'est pas impossible et puis quand vous voyez la fierté dans les yeux de vos enfants parce que votre mère est mère je dirais que ça ça n'a pas de prix donc et puis ce sont les premiers après à véhiculer de vrais messages positifs sur l'engagement même si aujourd'hui ils disent que jamais ils seront élus je suis sûre je suis certaine qu'il restera quelque chose donc le mandat communal il y a aussi le mandat intercommunal dont on a pu parler ce matin là c'est autre chose c'est vrai qu'élu mère en 2014 j'ai été élue première vice-présidente de l'intercommunalité parce que le souhait du président était justement d'alterner le président étant un homme première vice-présidente une femme parfait voilà j'ai relevé le défi la loi NOTRe est passée par là 2017 fusion voilà il y avait trois communautés de communes donc du coup trois ex-présidents et là c'est sauf qui peut quoi enfin c'est donc ce même président qui m'avait porté pour être première vice-présidente il n'y avait plus personne donc j'ai dû me battre pas pour que moi je sois première vice-présidente mais pour qu'il y ait cette alternance j'ai pas réussi je me suis fait des ennemis et du coup troisième vice-présidente mais on m'a dit c'est bien c'est déjà bien troisième t'as de la chance et puis en plus t'as les ressources humaines et la communication on aurait pu ne mettre au social donc voilà et du coup il faut repartir il faut travailler avec ça donc il ne faut pas baisser les armes voilà moi je combats la moindre petite réflexion le moindre courrier qu'on peut recevoir en mairie où c'est écrit monsieur le maire et bien ça me prend du temps je prends sur mon temps personnel à chaque fois j'écris je réponds en disant non à Saint-Abraham c'est une maire et pas un maire toutes les réflexions je rebondis toujours avec humour parce qu'on n'est pas non plus dans des guerres d'opposition on doit travailler ensemble mais voilà il faut avoir de la répartie et puis ça se travaille aussi la répartie on en est doté plus ou moins mais en tout cas ça se travaille et ça se perfectionne et puis les hommes moi je souhaite leur dire qu'il faut savoir parler aux femmes et surtout en cette période de préparation des listes électorales là où la parité est obligatoire quand on va solliciter des femmes il faut savoir leur dire il faut savoir les valoriser si on vient taper à la porte en disant ben voilà je viens vous voir parce que j'ai une obligation de parité donc j'ai besoin de femmes ça fonctionnera pas et même si elle dit oui elle se sentira jamais légitime dans l'exercice de ses fonctions tout au long du mandat donc c'est vraiment important de savoir leur parler et ensuite une fois qu'elles sont là une fois qu'elles sont élues si par bonheur elles ont la chance d'avoir des délégations il faut leur confier toute la confiance qui va avec c'est pas une délégation une responsabilité juste sur le papier voilà vous êtes en charge de tel ou tel domaine mais vous avez toute ma confiance et voilà allez-y quoi donc voilà et puis on travaille aujourd'hui pour les générations à venir et moi j'ai trois enfants un garçon et deux filles et j'aimerais que dans quelques années ils se posent pas la question en tout cas mes filles qu'elles ne se posent pas la question de savoir si elles sont légitimes ou pas de pouvoir solliciter un mandat électoral alors j'aimerais c'est un monde parfait c'est pourtant la grande cause du mandat Macron cette égalité mais j'aimerais vraiment vraiment que ce soit réel et pour ça il faut partager la parole partager les responsabilités et partager le pouvoir mais on y arrivera je n'en doute pas merci Gaël pour ce témoignage et pour terminer donc puisqu'on est déjà quasiment au bout de l'heure je l'ai un peu élargi donc Luc que faisons-nous ? je vais m'associer à la RIC pour effectivement faire avancer ce combat finalement mais qui avance mais lentement de la parité en politique alors c'est dur déjà de parler après Armel et Gaël ça va être assez compliqué parce qu'elles ont voilà elles ont élevé le débat à un certain niveau je les en remercie peut-être avant de répondre à ta question je voulais donner donc ce que fait la RIC bien sûr la RIC est une association en charge de la formation une formation d'élus en charge de la formation des élus locaux élus locaux du conseiller municipal en passant par l'adjoint adjoint les maires femmes et hommes bien sûr et puis le bloc intercommunal donc vice-président exécutif des EPCI et également des présidents et présidentes d'EPCI qui peuvent venir se former ainsi que les conseillers et conseillères départementaux et régionaux une petite peut-être anecdote qui va un peu donner ouvrir sur les savoir-faire et les expériences de la RIC menées ces dernières années suite et ça a été évoqué par Armel il y a quelques instants il y a un an et un an et demi il y avait une déferlante sur la déprime la déprime des élus notamment la déprime des maires il y avait d'ailleurs cette déprime qui a été enfin une déprime supposée massive relayée massivement par les médias l'un d'eux d'ailleurs avait titré le mal des maires voilà ça a été repris ensuite la RIC a souhaité on avait une assemblée générale à ce moment là à l'automne 2018 prendre le contre-pied et dire voilà comment comment interpeller comment intéresser les futurs élus à la démocratie locale et donc nous avons décidé donc d'organiser des soirées citoyennes intitulées élus demain pourquoi pas moi élus ou élus point e demain pourquoi pourquoi pas moi alors notre souhait c'est effectivement d'animer le plus possible alors bien sûr à la demande de nos adhérents à la demande des collectivités adhérentes le plus possible de rencontres sur les territoires bretons il y a une douzaine de PCI ou de groupements de communes qui ont répondu donc depuis un an on a animé une douzaine de débats où on a vu arriver des élus bien sûr un tiers environ et des non-élus des gens qui s'intéressent à la vie locale et qui veulent qui se posent des questions et qui pensent y investir et les débats ont été fructueux le premier a eu lieu dans le pays de Redon à l'initiative de 3-4 communes dans le secteur de Redon en passant par Morley Quimperley et puis la dernière rencontre elle lui a eu une quinzaine de jours à Plohermel dans le Nord-Morbihan ce qui a été intéressant c'est de voir cette j'allais dire peut-être nouvelle génération d'élus mais sûrement cette nouvelle génération d'élus qui ne se positionne pas du tout de la même façon que les élus d'aujourd'hui donc on peut déjà dire que les élus de demain d'aujourd'hui de mars 2020 ne seront pas les élus d'aujourd'hui sur différentes questions que ce soit sur la place de la formation des élus bien sûr on n'est pas formé il va falloir se former donc c'était le premier constat le temps consacré à la vie élective bah oui on souhaite être élus mais on souhaite continuer à mener une vie professionnelle avoir une vie affective avoir une vie aussi associative on est acteur local on ne veut pas être enfermé dans notre mairie deuxième exigence et puis bien évidemment par rapport à un moment donné il y a eu puisqu'on abordait ça sous forme ludique il était question de la parité et là les élus d'aujourd'hui se sont exprimés d'une certaine façon en disant la parité c'est bien mais ceci mais cela mais les femmes à tel endroit etc et tous les pratiquement l'ensemble et là quel que soit l'âge il y avait un certain nombre de jeunes je tiens à rassurer à Armelle qui étaient là des trentenaires qui étaient intéressés par la démarche et pour qui la parité c'est plus une question ah bon ah bon ça se pose ah bon il y a des élus il y a peu de femmes à l'urbanisme il y a peu de femmes aux finances etc voilà ils découvraient donc quelque part c'est eux demain qui dirigeront peut-être pas partout petit à petit ils réussiront peut-être pas tous à rentrer dans les conseils municipaux et à se faire élire à la tête des exécutifs mais on sent vraiment ce vent nouveau et on peut être complètement complètement rassuré là voilà c'était une petite une petite anecdote la RIC donc forme sur ce mandat 2014 2020 va avoir formé environ 5000 élus sur la Bretagne 5000 élus par rapport à 22 000 donc on peut dire il y a un bon 20% ou un petit quart là qui s'est formé qui s'est formé grâce grâce à la RIC dans ces dans ces 5000 élus formés 58% de femmes et 42% d'hommes c'est à dire une femme élue va plus se former qu'un homme et c'est effectivement une constante moi je suis président de la RIC depuis bientôt deux ans et je me déplace sur le terrain c'est à dire un homme élu il ne se pose pas la question de sa légitimité il est élu et il ne se pose pas la question de ses compétences bien sûr puisqu'il est élu il est compétent voilà une femme se pose la question de sa légitimité je suis élu mais petite élu mais élu petite commune etc et se pose la question de ses compétences voilà je suis élu mais voilà j'apporte pas grand chose à ma collectivité parce que j'ai beaucoup à apprendre voilà donc c'est effectivement c'est effectivement un constat qu'on a pu faire alors face à ce constat la position de la RIC c'est pas de faire des formations j'allais dire genrés ou sexués non on souhaite former des élus et plus que des élus les uns à côté des autres femmes ou hommes on souhaite former des équipes des collectifs l'enjeu il est là c'est apprenons apprenons à travailler ensemble à gouverner c'est la question de la gouvernance partagée hommes-femmes c'est ça l'enjeu et dans notre kit de formation c'est un petit coup de pub là qu'on est un kit d'intégration pour les futurs élus de 2020 qu'on va développer qu'on va présenter sur les territoires bretons il y a toute une journée c'est un pack de formation sur trois jours il y a une journée sur la gouvernance et dans la gouvernance il y a les questions de la parité qui seront abordées voilà je pourrais dire encore plein plein d'autres choses juste puisqu'il y a une petite touche à la fin personnelle d'Armel elle a parlé d'elle effectivement moi aussi je suis un maire très heureux je suis élu local donc comme maire depuis 12 ans élu local depuis j'ai fait deux tiers d'un mandat d'avant en tant que conseiller municipal donc ça fait 16 ou 17 ans que je suis élu local et mon grand bonheur sera de passer le témoin en mars prochain je l'espère à une femme à une de mes adjointes c'est elle que je soutiendrai voilà merci Luc voilà donc nous allons terminer sur cette partie un petit peu sur la parité donc l'égalité qui était depuis ce matin à l'ordre du jour et nous allons donc enchaîner je suppose je regarde Pierre-Jean ah oui alors il y a une petite annonce à faire il y avait un engagement c'est ça une charte Luc oui alors j'ai juste oublié alors suite au comité de pilotage régional une des actions suite à ce rapport étude-action est de constituer un annuaire d'élus et donc on a un appel à engagement voilà chaque élu qui souhaite faire partie de cet annuaire remplit cette petite feuille alors pourquoi dans quel but justement pour tous ces tous ces candidats et candidateux principales donc il y a des exemplaires là ça permet du coup d'avoir cet annuaire et de trouver des élus vers qui se tourner que ce soit des hommes ou des femmes et puis d'avoir des élus référents soit par territoire soit par affinité ou autre mais donc voilà on vous encourage du coup à signer cet appel à engagement merci que vous retrouverez sur tous les sites notamment de l'AMF je suppose j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure Jean-Michel tu m'excuseras je le dis maintenant il y a quelques semaines Jean-Michel m'a invité à participer à être présent devant vous cet après-midi autant que président de la RIC j'ai dit oui puis la semaine dernière j'ai dit oui Jean-Michel mais pas tout seul je veux guider une femme administratrice de la RIC qui soit avec moi ici puisqu'on travaille ensemble ce matin il y avait Nolven qui est avec nous au conseil d'administration de la RIC qui est intervenue dans le cadre de la table ronde en matinée voilà on travaille homme-femme à tous les niveaux voilà le président de la RIC alors aujourd'hui c'est un homme alors effectivement depuis 50 ans ce ne sont que des hommes peut-être que ce sera une femme demain mais il y a 4 vice-présidents et il y a parité 2 hommes 2 femmes c'est bien évidemment logique on doit commencer par regarder les organisations dans lesquelles on s'investit voilà merci Luc voilà donc on termine là cette partie merci merci Sous-titrage FR ?